L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, on n'en a plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Les grands principes de ma culture biologique, c'est premièrement, comme je vous ai dit, mieux soigner la fumure organique. La santé de l'humus dépend de la santé des animaux qui ont fabriqué cette matière organique. De même que tous les déchets de ville, mais pour autant que tout ne soit pas déjà empoisonné avant la consommation. On sait qu'est-ce que c'est que les citrons, qu'est-ce que c'est que les oranges. Enfin, une grande partie de l'aliment que nous consommons ont déjà été trafiqués avant de les manger. On le sait très bien. Il faut avoir peur de mettre une plure de citron dans le manger des porcs parce qu'ils pourraient canner. On sait très bien que tout a été vacciné, tout a été traité. La deuxième, faire que des labours superficiels. Nous ne bêchons pas et au printemps, nous passons simplement le motoculteur à 4-5 cm au plus de profondeur. Pourquoi ? Pourquoi, mes amis, si je fais une coupe transversale dans la forêt, eh bien, nous avons d'abord la couche de couverture, les feuilles, les aiguilles, tout ce qui tombe des arbres. Dessous, nous avons la couche de décomposition ou de fermentation. Et la troisième couche, c'est l'humus, la meilleure partie de la terre végétale. Maintenant, pourquoi pas végé profond ? C'est que chaque couche a des milliards de bactéries ou d'ouvriers, des spécialistes qui travaillent cette couche, qui ne se supportent pas d'une couche à l'autre. C'est-à-dire, beaucoup de ces bactéries ne supportent pas les rayons de soleil, qui peuvent être à l'abri, à l'abri des rayons de soleil. Alors, comme chaque couche a des spécialistes pour travailler cette couche, si je prends une bêche et que je bêche à 30-40 cm de profondeur, je crée un désordre dans le sol. La troisième, c'est éviter la nudité du sol. Et la quatrième, c'est redonner à votre terre les éléments de trace. Et ainsi, vous arrivez à produire des légumes, des aliments plus riches. Ah, c'est-à-dire plus riches en sel minéraux. Vous savez qu'aujourd'hui, les citadins d'Europe souffrent plus ou moins 5 fois de pas assez de magnésium. Pourquoi ? Nos terres sont appauvries en magnésium. Nous avons les oligo-éléments. Oligo, c'est du grec qui signifie peu. Et là, nous avons manganèse, magnésium, le fluor, le iode, le bor, le brome, le vanadium, le nickel, le soufre, le cuivre, etc. Mais, par les cultures intensives, par les cultures monotones, par les fausses fumures, ces terres se sont appauvries ou carencées en oligo-éléments. Et voilà pourquoi, même que vous prétendez que nous mangeons beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ils manqueront dans ces légumes ce qu'on appelle les éléments de trace qui sont l'essentiel pour la santé du corps humain. Et vous savez, par exemple, qu'un corps ne peut pas assimiler le calcium s'il n'est pas pourvu de suffisamment de magnésium. Le magnésium est précisément le régulateur du calcium. Mais j'ai enfin compris que nous ne pouvons plus continuer. Les dépenses devenaient trop grandes. Il fallait toujours plus d'engrais, toujours plus de produits chimiques pour obtenir moins que j'ai maintenant sans ces produits-là, mes amis. Pourquoi on déséquilibre et chacun est un peu plus de la terre.